Les molluscums, c'est quoi ? Des fruits de mer sur la peau ? Les molluscums, ce sont des petits boutons sur la peau, encore dus à un virus de la famille des poxvirus cette fois Lui aussi, il est très fréquent et tous les enfants le rencontrent en général Ce virus est autocontagieux, c'est-à-dire que quand on a des molluscums on se gratte, on a du virus sur les doigts, on se gratte ailleurs, les boutons peuvent apparaître ailleurs Si on touche des objets, la table, une poignée de porte, une serviette de toilette, on dépose du virus dessus Et comme il est assez résistant dans l'environnement, d'autres personnes peuvent se contaminer avec Petite particularité, si on n'a pas rencontré ce virus en étant enfant, on peut encore l'attraper à l'âge adulte Mais dans ce cas, les boutons se développent en général autour des parties génitales On peut l'attraper par l'intermédiaire des surfaces si on a des enfants dans son entourage ou par contact sexuel avec une personne adulte qui a des lésions au niveau génital aussi Donc c'est l'occasion de parler du bilan des infections sexuellement transmissibles Regardez dans une prochaine vidéo ! Comme souvent, on n'a pas de traitement antiviral spécifique On doit donc attendre que l'immunité, les défenses naturelles de la personne, fassent leur travail Et ça peut prendre jusqu'à 18 mois Ça signifie que les boutons peuvent apparaître par poussées successives, mais ce n'est pas très grave Il y a souvent plus de molluscoms chez les enfants qui ont de la dermatite atopique C'est-à-dire la peau sèche, de l'eczéma Ça aussi, on en parlera en détail dans une prochaine vidéo Car l'eczéma, ça fait une bonne porte d'entrée au niveau de la peau Et en plus, ça gratte, donc on se recontamine Quand des boutons sont présents, on a trois solutions Soit on attend qu'ils partent tout seuls, naturellement, en quelques mois Soit on peut appliquer sur chaque petit bouton une solution corrosive qui va déclencher une irritation et permettre que ce bouton parte plus vite Soit autrefois, on réalisait un curtage de ces lésions C'est-à-dire qu'on les enlevait toutes avec une petite cuillère coupante Mais ça nécessite de mettre de la crème anesthésiante avant et que l'enfant soit bien coopérant, ce qui n'est pas toujours le cas Attention, avec le curtage, même parfois sans, ça peut laisser une petite cicatrice Donc on récapitule, quand on a des molluscoms contagieux hommes on peut attendre que ça parte tout seul Il faut toujours éviter de se gratter pour ne pas répandre les boutons Et si besoin, vous pouvez en parler à votre médecin, pédiatre ou dermatologue Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu Laissez un petit commentaire si vous avez des suggestions N'hésitez pas à vous abonner A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz